... Rebonjour. Oui, alors, je voudrais remercier Béchir Bouddherbala. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Je ne le vois pas. Ah, si, si, ça y est. Je le vois, je le vois. Je voudrais le remercier parce que je crois que c'est lui qui a glissé à l'oreille de Bertrand Rambaud que ça pourrait être une bonne idée de me faire introduire et conclure. Et quand on m'a présenté ça, j'étais absolument enchanté. D'abord parce que je suis très, très beau gosse et je trouve qu'il faut que les gens en profitent. Ensuite, parce que même s'il n'y a pas de floude, même si je suis dans l'ombre, j'adore causer. Je suis hostile aux attentats, en particulier dans les locaux universitaires. Et donc, je vais essayer de vous raconter une histoire et un des intérêts de cette histoire, c'est vraiment la question du temps. En 1976, lorsqu'il y a eu le premier appel du 18 juin, en 1976, j'avais 26 ans, et il y avait quand même pas mal de gens à l'époque qui pensaient que ce n'était pas loin, cette histoire. Et ce que demandait d'ailleurs ce manifeste, quand on le lit, c'est très intéressant, il ne demandait même pas la légalisation du cannabis, je crois qu'on ne disait pas encore récréatif. Il faudrait qu'on fasse une conférence qui soit exclusivement consacrée aux mots récréatifs. Le récréatif. Deux jours de débat. Non, j'arrête. En tout cas, toujours est-il que je vais essayer de vous montrer comme le temps de la vie des personnes et le temps de l'histoire, ce n'est vraiment pas la même chose. et que parfois, le temps s'étire de manière interminable et puis parfois, les choses s'accélèrent. Et on est actuellement, c'est tout à fait clair, d'une certaine manière, on a presque envie de dire, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et qui faisaient régner la loi de manière parfois discrétionnaire. Je fais attention aux mots que j'emploie pour ne pas être caricatural. Mais en tout cas, là, ça s'accélère franchement. Et s'il n'y avait pas les vacances, les choses reprendront en septembre. Et je voudrais essayer de faire un petit bilan rapide de la situation. Je commence par une anecdote. Un jour, je suis allé assister à des cours sur l'histoire intellectuelle du libéralisme. C'était un type qui s'appelle Pierre Manon, qui les donnait à la Fondation Saint-Simon. Et il a commencé en disant... Je me demandais à quelle époque commençait cette histoire intellectuelle du libéralisme. Et finalement, je crois que le mieux, c'est de la commencer à la chute de l'Empire romain. Et là, tout le monde s'est marré. Et il a commencé à la chute de l'Empire romain. Et là, il a déroulé. Alors, moi, je n'ai pas la prétention de remonter à l'Empire romain. Mais je vais, en l'espace d'une poignée de minutes, aller, en gros, de 1839. Dans certains cas, deux secondes sur 1805. 1839-2019. Ça fait donc 180 ans, non ? Il faut se manier. Vous, vous voyez ? Ah oui, vous, vous voyez bien. Ça, je vous l'ai déjà raconté. Et ça, vraiment, quand on lit l'histoire du cannabis ou quand on essaye de comprendre une situation cannabique, si on n'a pas cette lunette à triple foyer, la fibre, le médicament, la drogue, on ne peut ni rien comprendre du tout. Alors, je vous ai donné... Alors, bon, la fibre, vous savez que pendant des siècles, la marine utilisait le cannabis pour ses propriétés de solidité, d'imputrécibilité. et les voiles étaient aussi en chanvre et le chanvre était très, très largement utilisé. Vous ne pouvez pas ouvrir un livre de littérature française du 18e ou du 19e siècle sans qu'il y ait quelque part une femme à côté d'une cheminée qui file du chanvre. Et puis, il y a le médicament. Le médicament, il est connu depuis des temps extrêmement anciens. Mais enfin, une fois, un sinologue m'a dit « Oui, les Français exagèrent beaucoup. Dès qu'il s'agit de la Chine, il faut que ça se passe 6 000 ans avant Jésus-Christ, 3 000 ans avant Jésus-Christ. » Il m'a dit « Non, mais il y a des traces d'utilisation du cannabis par les Chinois qui datent de quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, disons moins 500. On est en 2000, ça fait 2500 ans, ça fait quand même un petit moment, même pour une AMM très, très sévère. Et quant à la drogue, elle avait pratiquement disparu au moment où la jeunesse occidentale s'est révoltée, dans les années 60. Hop ! Alors, je vous donne deux exemples très rapidement des mélanges entre... Deux exemples complètement différents. entre la drogue, le médicament et la fibre. Le premier, c'est l'interdiction, la prohibition de la marijuana aux États-Unis. Cette prohibition, c'est exactement comme avec l'alcool. Avec l'alcool, le process a commencé bien avant la loi SESH, le Volstead Act, en 1919. Pendant les 30 années qui ont précédé, il y avait des États, il y avait les « dry states » et les « wet states », il y avait les États secs où il n'y avait pas d'alcool, les États. Donc, ça a été tout un équilibre jusqu'à ce qu'il y ait une loi fédérale en 19. Alors, il y a eu une loi sur les drogues très importante aux États-Unis qui s'appelle le Harrison Act en 1914, mais il y a eu quelque chose de spécifique sur la marijuana en 1937. avec deux points importants. Le premier, c'est qu'on est tout près de la fin de la prohibition de l'alcool. Et d'ailleurs, une partie du secteur répressif qui était didier à la lutte contre l'alcool, eh bien, il a été réutilisé, mais pour le cannabis. Et par ailleurs, et là, c'est le point que développe Jacques Herrer dans son livre L'Empereur est nu. Retenez peut-être ce livre parce que je vais vous citer quatre ou cinq bouquins qui sont pour moi, alors on peut les critiquer, enfin, qui sont pour moi des livres remarquables sur le cannabis. Donc, c'est Jacques Herrer qui est persuadé, peut-être à tort. Je ne peux pas vous dire, les historiens pensent que. Lui, il est persuadé que l'interdiction de la marijuana en 1937, après une campagne totalement hallucinante. Et là, je ne peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi. Voilà. Alors, moi, je le vois tellement mal que je ne peux pas attendre. Parce que je voudrais tout de même vous commenter un petit peu parce que c'est très important pour faire de la prévention après. « A puff, a party, a tragedy. » Ça, c'est un message de prévention qui s'adresse aux femmes. Une bouffée, une partie, une fête, une tragédie. Eh oui, bien sûr. « Wild, mad, thrills, rivers. » Et là, alors oui, alors là, c'est les orgies, les « Unleashed passions ». Enfin, OK, je vous en montre juste deux autres qui sont tout à fait objectifs. Elles n'ont pas encore été validées par la NSM, mais elles sont en cours d'examen. Alors, c'est le célébrissime « Refer madness ». Mais j'aime bien aussi celui de droite parce que les formulations sont moins caricaturales. « Devil's harvest », « La moisson du diable », « The smoke of hell », « La fumée », « Le smoke de l'enfer », « A vicious racket with its arms around your children ». Salopards, dit l'heure de drogue, quelle horreur ! Et c'est dans ce contexte donc tout à fait apaisé que le marijuana tax act a été voté et mis en œuvre par le président Roosevelt, si mes mémoires ne me trompent pas. Et j'ai pris un exemple beaucoup plus light, c'est les boutiques de cannabis. Qu'est-ce qu'elles ont essayé de faire, les boutiques de cannabis ? Les boutiques de cannabis, elles voyaient ce qu'on appelle maintenant leur verre, leur passer sous le nez. Tout le monde en profitait. Tous les Européens, des jeunes Européens, pleins de dallants et avec des âmes de start-upeurs sacrés, se sont dit « Mais on a, nous aussi, le droit de participer à la fête ». Alors, ils ont essayé de se faufiler à travers la législation sur la fibre pour vendre un cannabis light, un coffee shop à la française, du CBD. William Levenstein avait dit, après avoir entendu, je crois, une auditrice, que c'était de la super camomille. Bon. Je pense que personne ici ne demande le classement de la camomille dans les conventions. Bon. Alors, on peut continuer. Mais l'Amile Décas, après qu'une centaine de boutiques est ouverte, l'Amile Décas a signé la fin de la récré. Elle a dit « Écoutez, c'est pas compliqué, la loi est très claire, sous-entendue malgré ce que nous a dit la ministre, parce que la ministre avait dit « Il y a un flou dans la loi et quand il y a un flou ? » Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont dit « Voilà, interdiction de vendre des sommités fleuries même avec un cannabis à moins de 0,2% de THC. Un. Deux. Aucun message qui pourrait faire penser que ce cannabis a des vertus thérapeutiques et que vous les mettez en avant dans la vente. Sinon, vous seriez poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie. Et troisièmement, et là, j'ai su que toutes les boutiques ou à peu près allaient fermer, 0% de THC dans le CBD. Je ne sais pas s'il y a des chimistes dans la salle, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il est tout à fait possible d'avoir du CBD avec 0% de THC. Il suffit d'en faire la synthèse. Il y a du THC de synthèse. Je ne sais absolument pas combien coûte le CBD de synthèse, mais ce que je sais, c'est que 0% de THC dans le CBD, tout le monde fermait. Et j'ajoute, mais ça m'amènerait trop loin, qu'à l'époque, il y avait des vieux de la vieille de l'anti-prohibition. Je ne dis pas qu'ils étaient contents que des mecs se retrouvent en garde à vue. Ça leur était arrivé assez souvent. Mais enfin, ils trouvaient que c'était quand même les nouveaux marchands du temple. On est dans une période, figurez-vous, où la pratique de deux activités s'est beaucoup développée. La première, c'est voler au secours de la victoire. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de voler au secours de la victoire. Les mêmes, parfois, tirent sur les ambulances. Et donc, voilà, on se balade dans un monde où des choses importantes changent. Et en l'occurrence, les vieux trouvaient que tout ça, c'était vraiment obsédé par l'argent, par le capitalisme et que ce n'était vraiment pas de ça qu'ils voulaient. Peu importe. Je reviens à 1839. 1839, c'est l'année où William O'Shaughnessy, qui est un médecin britannique, je dis britannique, il est irlandais, alors, il est irlandais, en tout cas. Donc, il travaille à Calcutta. Il redécouvre la plante. Il va passer pas mal de temps en Inde. et disent Lester Greenspoon et James Bacallard dans un livre qui s'appelle Cannabis, la médecine interdite. Ça fait le deuxième livre que je cite. C'est un livre absolument formidable qui a été publié par les éditions du lézard. Le premier dont j'ai parlé, c'était aussi le lézard, l'empereur est nu. Donc, c'est Greenspoon et Bacallard qui disent qu'il redécouvrit la plante et commença à en prescrire à ses patients atteints de la rage, de rhumatisme, d'épilepsie ou de tétanos. Et à partir de là, le monde médical occidental se passionna pour cette plante au point que, et là, c'est Jacques Herrer qui parle, de 1842 au tournant de ce XXe siècle, le cannabis représentait la moitié de la totalité des ventes de médicaments. Pourtant, dès avant la fin du XIXe siècle, son usage médical commençait à décliner. cette désaffection est donc antérieure à la vague de prohibition du cannabis qui va se développer dans tous les pays occidentaux à partir des années 30 du XXe siècle et cette antériorité est un point capital. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que le cannabis est abandonné ? Parce qu'il ne coche aucune des cases d'un médicament moderne. Entre le tout début du XIXe siècle, 1805 pour la morphine, et la fin du XIXe siècle, il y a la révolution des alcaloïdes. On isole un très grand nombre de principes actifs des plantes lorsque ces principes actifs ont la structure d'alcaloïdes. Les cannabinoïdes, c'est une chimie beaucoup plus compliquée parce qu'il va s'écouler plus de 150 ans entre le moment où un chimiste allemand serturnaire va isoler la morphine et le moment où Raphaël Meshoulam, un chimiste israélien, va isoler le Delta 9 THC. Il y avait d'autres cannabinoïdes qui avaient été le tout premier cannabinoïde qui a été isolé en 1960. Mais manifestement, je ne sais plus lequel c'est, mais manifestement, on était à la recherche du principe psychoactif et le principe psychoactif, c'est le THC. Qu'est-ce que je racontais ? Oui, c'est que le cannabis était une drogue de l'ancien temps. Un, elle n'était pas injectable, elle n'était pas hydrophile, elle était lipophile. Son effet par voie orale était particulièrement erratique. Si on avait mangé, si l'estomac était vide, si l'estomac était plein. Alors qu'un médicament moderne, c'est par exemple un sel de morphine qu'on met dans de l'eau et qu'on injecte, eh bien, le cannabis, on n'isolait évidemment pas les principes actifs, est abandonné comme traitement avant d'être interdite comme drogue illicite. Et je vais vite parce que dans les conventions internationales, les premiers à demander que le cannabis soit classé, en fait le hashish, c'est les Égyptiens. Mais quand on parle de prohibition du cannabis, habituellement, la date qu'on retient, c'est bien le Marijuana Tax Act de 1937. On est en 1976, 40 ans après. Entre les deux, il y a eu la grande crise de la jeunesse, le cannabis qui en a été avec le LSD le symbole, et donc il y a l'appel du 18 juin. Cet appel, il mérite d'être lu parce que quand on le relit, on voit que la préoccupation fondamentale de ceux qui l'ont signé, il y avait quand même Bernard Kouchner dedans, il y avait des médecins, des artistes, enfin, on ne disait pas encore les bobos, mais c'était les bobos de l'époque. Et donc, ce qu'il demandait, c'était quoi ? C'était très clair, c'était un système à la hollandaise, qui est des coffee shops, que les gens puissent aller acheter du cannabis, le consommer sur place s'ils voulaient, pas de consommation publique, mais ils rentrent chez eux, ils consomment leur cannabis. C'est la théorie hollandaise, un des deux marchés, théorie, je vous le rappelle, dans laquelle le cannabis qui entre dans les coffee shops, c'est le fameux backdoor problème, il est issu du marché clandestin. Les hollandaise n'ont jamais légalisé le cannabis. Mais en tout cas, ils décident d'accorder, c'est l'expression de 76, une faible priorité à la question du cannabis. Et en 76, c'est à contre-courant de toutes les législations européennes. Parce qu'entre 68, 69 et la moitié des années 70, toutes les législations sont durcies. Il y a d'abord la législation française. L'ancienne loi, elle datait de 1916. Les Suisses vont avoir une législation aussi stupide que la législation française en 75. La loi datait de 51. Ce qui prouve d'ailleurs que les lois, ce n'est pas tout. c'est compliqué l'histoire de la loi. En tout cas, alors qu'ils ont adopté une loi tout à fait stupide en 75, les Suisses ont pu faire des tas de trucs comme vous le savez, des programmes de prescription d'héroïne, des salles de consommation, etc. Et en 76, c'est l'année où, en accord avec le NAIDA, le NAIDA, c'est une structure de recherche qui a la particularité d'avoir un budget annuel d'un milliard de dollars. Donc, c'est la plus grosse structure en matière de recherche sur les drogues du monde et la DEA, la DEA, c'est la Drug Enforcement Administration, c'est la structure qui est en charge, on va le dire vite, de la répression. Et donc, ils décident d'interdire toute recherche indépendante sur le cannabis médical. à la vitesse où je vais, putain, je n'ai pas fini. Alors, comment est-ce que le cannabis réapparaît ? Là, je suis le médicament. J'ai oublié la drogue et la fibre. J'essaye de suivre la piste médicament. C'est au moment de l'épidémie de SIDA qui frappe très durement la communauté gay. Les gens, à l'époque, ne s'en rendaient pas compte. Il y avait des gens qui allaient à des enterrements une fois par semaine. C'était vraiment une horreur. Et les patients étaient cachectiques. C'est-à-dire, ils étaient très très maigres. Ils n'avaient plus d'appétit. Et évidemment, tout ça était de mauvais pronostics. Et donc, ils ont commencé à utiliser du cannabis parce que le cannabis a des propriétés orexigènes. Quand on dit un anorexigène, c'est un alpha privatif. Ça veut dire non-orexigène. Elle a des propriétés orexigènes, en particulier pour les choses sucrées. Et donc, les gens prenaient un peu de poids et ça leur permettait de retarder le moment de leur décès. C'est comme ça qu'une des propriétés du cannabis, ces propriétés orexigènes, sont réapparues sur la scène du monde. Et puis, il faut faire un petit détour par ce qui se passe sur le plan scientifique. Parce que là, c'est compliqué. Si vous voulez que les contempteurs fanatiques du cannabis aient raconté ce qu'ils racontaient, pourquoi pas ? Mais qu'ils aient continué à le faire, au-delà de la découverte du système endocannabinoïde et des récepteurs à ces systèmes, notre cerveau, il produit du cannabis-like, comme il produit de la morphine-like, comme il produit des benzodiazépines-like. C'est comme ça. C'est une machine à produire des drogues, le cerveau. Et il s'avère qu'à partir du moment où on a découvert le système... Pardon de cette question. Quand je dis le système endocannabinoïde, est-ce que ceux qui... Je ne sais pas s'il faut que je dise ceux qui comprennent lèvent la main. Que ceux qui comprennent lèvent la main. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui ne voient pas bien le système endocannabinoïde. Bertrand, j'explique vite fait. Bon, d'accord. OK. Absolument. Donc, vous voyez, la morphine, la codéine, la cocaïne, tout ça, ça a été facile, mais avec les cannabinoïdes, ça ne l'a pas fait. Alors, ensuite, dans les années 90, on a découvert des récepteurs. C'est quoi des récepteurs ? C'est des serrures. Voilà. Qui se lient à des clés. Alors, les serrures peuvent être plus ou moins nombreuses. L'affinité entre la clé et la serrure peut être plus ou moins grande. Mais c'est le système qu'on appelle clé-serrure. C'est-à-dire que des messagers chimiques, hop, se mettent dans la serrure et le message passe de l'extérieur à l'intérieur de la cellule. Donc, on a découvert des récepteurs. Puisqu'on a découvert des récepteurs, c'est qu'il y avait forcément ce que dans le jargon on appelle des ligands endogènes. C'est-à-dire des substances endogènes, des substances qui sont produites par le neurone, par la cellule nerveuse elle-même et qui vont se lier à ces fameux récepteurs comme des clés se lient à des serrures. S'il y a des serrures, c'est qu'il y a des clés. Je veux dire que le cerveau humain n'a pas été fait pour que le corps, en utilisant un certain nombre d'organes, fume des gros spliffs. Ce n'est pas vrai. Il a été fait, le système des récepteurs, pour accueillir des cannabinoïdes endogènes, des endocannabinoïdes. Et donc, après, il y a toutes sortes de mystères. Bon, on a découvert deux endocannabinoïdes. L'anandamide, ça s'appelle anandamide parce qu'ananda veut, paraît-il dire, sérénité en indo-européen. Et donc, je trouve qu'on devrait poursuivre Raphaël Meshoulam pour présentation sous un jour favorable. Ça, je vais passer vite parce que c'est les médicaments, mais je n'ai pas les médicaments canadiens à l'époque. Enfin, c'était il y a quoi à l'époque ? C'était il y a un ou deux ans. Il y a le dronabinol, le marinol, c'est du THC de synthèse. Moi, j'ai obtenu des ATU nominatives de marinol. Alors, c'est assez rigolo, c'est une petite gélule sphérique. Il n'y a que du 2,5 parce que le 5 et le 10, des fois, il y a une overdose. Et alors, le truc qui est formidable, c'est que dès qu'il s'agit de cannabis, je me suis moqué de ça l'autre fois, mais c'est vrai, dès qu'il s'agit de cannabis officiel, alors c'est est-ce que la salle renforcée numéro 6, celle des explosions, est prête pour qu'on mette du cannabis dans du cannabis ? Oui, allons-y. Ça doit être dangereux, ce truc-là. L'épidiolex, c'est des gouttes de CBD, c'est un laboratoire qui s'appelle JW Pharmaceuticals qui le met sur le marché. Il y a une ATU nominative en France, là aussi. Le problème, c'est que ces médicaments coûtent les yeux de la tête. Issus de la plante, l'épidiolex. Alors maintenant, ça n'a pas d'importance, mais avant, ça en avait beaucoup. Il y a le Sativec, vous savez, c'est ce spray buccal 50-50 THC CBD avec comme indication dans l'AMM européenne, c'est une AMM européenne, les contractures involontaires et douloureuses de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques et qui avait une AMM en France. La ministre s'était beaucoup battue pour ça, mais il n'y a pas eu d'accord sur le prix. Je vous expliquerai pourquoi dans deux minutes. Et puis, je citais Bedrockham parce que les Hollandais ont un dispositif spécifique pour le cannabis médical depuis un peu après les Canadiens, depuis 2003 ou 2004. Ça veut dire qu'il y a un département du cannabis médical au ministère de la Santé et que tout ça est régulé via des prescriptions et des pharmacies. Et que Bedrockham est une compagnie qui, en quelque sorte, répond aux besoins du cannabis médical en Hollande. il ne semble pas qu'ils aient des intentions de se développer vers d'autres marchés, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des compagnies canadiennes. Mais en tout cas, alors, ils commercialisent plusieurs types de cannabis. La première chose qu'ils disent sur ces cannabis, c'est qu'il ne faut pas les fumer. Mais soit c'est fort en CBD, faible en THC, le contraire, ou égale THC-CBD, il y a un certain nombre de pays qui importent, comme vous le voyez, du Bédrocan. Ah oui, l'affaire de Rennes. Je vais vous dire pourquoi je veux m'arrêter. On m'abattra, de toute façon, quand Vremsi... À midi, on fait une pause, de toute façon. Ça, on vous l'a dit. À midi, on fait une pause. Oui, donc, c'est quoi l'essai de Rennes ? Moi, un jour, il y a des journalistes qui m'appellent qui me disent « Docteur Lebeau, le cannabis, ça y est, le cannabis a tué, expliquez-nous. » Alors, je leur dis « Qu'est-ce que je vous explique ? Je ne sais même pas de quoi vous me parlez. » « Ah, mais si, il y a eu une expérience avec du cannabis et il y a un mort. » Alors, je leur ai dit « Envoyez-moi vos machins, vos trucs de presse. Une seconde. » Il n'y avait pas... Il n'y avait pas complètement tort. Qu'est-ce que je racontais ? Ça y est, j'ai perdu le fil. Ah oui, sur l'essai de Rennes. Il n'y avait pas complètement tort parce qu'il y a effectivement une interaction entre, disons, le cannabis et ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais essayer de vous l'expliquer. Il y a un système enzymatique qui s'appelle FAAH qui dégrade les endocannabinoïdes comme l'anandamide ou le 2-AG. En gros, quand vous avez un neurotransmetteur, soit il est recapturé pour comme ça le tableau est clair si on veut écrire quelque chose derrière et puis c'est une économie de le recapturer mais dans certains cas, il est détruit par des enzymes. S'il ne l'était pas, son effet perdurerait. D'accord ? Donc, il y a une enzyme alors qu'il y a un nom impossible, un fatty acide aminohydrolase d'où le système FAAH qui dégrade ces endocannabinoïdes et la substance utilisée était un inhibiteur de cette enzyme. Donc, ça veut dire que cette substance inhibait une enzyme qui détruit des endocannabinoïdes donc qu'il y avait forcément plus d'endocannabinoïdes puisqu'ils n'étaient pas détruits. D'accord ? Les essais sur l'animal étaient déjà assez inquiétants. Le labo avait l'air extrêmement pressé. Les autorisations ont été données et au final, il y a eu un décès. on a titillé mal le système endocannabinoïde et on n'a rien compris à ce qui s'était passé. Et c'est la meilleure preuve qu'en matière de système endocannabinoïde, réceptorologie, tout ce domaine-là, on a plein, plein de choses à apprendre et il y a plein de choses qu'on ne sait pas. En dehors de la mort de Spoufga qui était involontaire sain, bon, ça, c'est les grandes indications. Sur les grandes indications, je sais, bien que j'essaye de l'éviter toujours, mais je sais que Béchir Bouddherbala, je le vois toujours, il se cache. Ah, il est là, je croyais. Alors, il a fait un travail là-dessus intéressant, parce que c'est vrai que les indications, on peut quand même, on peut prendre les indications de IACM. Enfin, bon, sur les indications, je vais passer. oui, et donc, je vais venir à la situation française actuelle. Je ne dis pas que j'ai presque terminé, mais j'ai presque fini de commencer à terminer. En 2002, Kouchner, qui avait tout un plan contre la douleur, a demandé à l'ASFAPS, qui est devenu ANSM après l'épisode du machin, comment s'appelle cet horrible médicament ? du médiator, absolument. Donc, Kouchner avait demandé à l'ASFAPS de faire en sorte que le cannabis puisse être prescrit. L'ASFAPS a pris le code de santé publique, n'a rien bougé, elle a juste ajouté à l'exception du THC de synthèse. Donc, on a pu faire une ATU nominative sur le Marinole. Cette ATU nominative, je crois qu'on est autour de 500 personnes qui ont été incluses dans cet essai. D'ailleurs, ce n'est même pas un essai. C'est un essai de faire en sorte que les patients aient accès à la substance. il y a une deuxième ATU qui est beaucoup plus récente. Donc, entre 2003 et 2019, en 15 ans, il y a à peu près 500 personnes qui ont eu accès à ce THC de synthèse dosé, en l'occurrence à 2,5 mg. Et puis, la grande affaire, ça a été le fait que Marisol Touraine a demandé, m'a-t-on dit un peu sous la pression du labo admiral qui représente les intérêts de JW ou pharmaceutical en Europe continentale. Il disait qu'on ne peut même pas présenter notre médicament avec la loi que vous avez. On ne peut même pas présenter notre médicament puisque tous les cannabinoïdes, sauf le THC de synthèse, sont interdits dans les médicaments et que nous, notre spray Sativex THC-CBD, c'est extrait de la plante. Bref, il y a eu une AMM et puis, comme vous le savez, on a considéré que l'amélioration du service médical rendu était inexistante et donc, il n'y a jamais eu d'accord sur le prix. Et puis, là, il y a un troisième ministre qui reconnaît un retard français. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il est réuni. Non, il confie le bébé à la NSM. L'ANSM est une structure qui, jusque-là, cinq minutes, n'était pas, disons, connue pour son fanatisme cannabinophile. Pas vraiment. En tout cas, il y a un CSST qui s'est réuni. Les premières conclusions, c'était les indications. Il y en a cinq. C'est les cinq que vous voyez là. Bon, l'aspasticité douloureuse de la sclérose en plaques, c'est l'indication du Sativex, très clairement. Certaines formes d'épilepsie sévère et pharmacorésistante, c'est épidiolax. C'est de là, c'est clair. Ensuite, les douleurs réfractaires aux thérapies. Si vous voulez, sur l'histoire des douleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a un énorme continent qui est celui de la crise américaine des opioïdes qui vient quand même très, très profondément modifié la manière dont on va gérer les questions de douleur dans les années qui viennent. ça, c'est les conclusions du CSST, les produits qu'il veut le mettre à disposition. Donc, vous les voyez. Moi, je dois dire que les fleurs séchées, c'était pour moi une bonne nouvelle parce que je n'y croyais pas. J'étais persuadé. Parce que il y a une toxicité avérée du cannabis quand il est fumé, c'est sa toxicité bronchopulmonaire. Elle est absolument incontestable et on n'a aucune raison de la contester. Et donc, c'est vraiment important et ce n'est pas encore arrivé. On en parle, mais il y a peu de gens qui franchissent le pas. c'est vraiment franchir le pas de la vaporisation. Donc, parce qu'évidemment, l'intérêt des formes fumées, c'est l'immédiateté de leur efficacité. et à effet prolongé, c'est les formes orales avec 5 ratios, 1-1, 1-20, 1-50, 5-20, 21. Bon, il y a du cannabis avec 20 THC et 1 de CBD. Si on m'avait dit ça il y a 2-3 ans, j'aurais dit, mais vous avez fumé la moquette, les petits gars. Alors, la prescription, bon, là, c'est très encadré. Prescription initiale réservée aux médecins spécialistes dans les 5 indications. Donc, dans les 5 indications, il y a les algologues, puisque les algologues s'occupent de douleurs. Il y a les pédiatres ou les neuropédiatres, ceux qui sont à l'interface de la neurologie et de la pédiatrie. Alors, le cadre des soins de support en oncologie, ça, c'est assez vaste. Les situations palliatives et puis, la spasticité douloureuses, c'est la fameuse histoire du Sativex. Toujours en dernière intention, on a tout utilisé et là, bon, ok, et la dispensation par les pharmacies à usage intérieur, ça veut dire les pharmacies hospitalières, le plus souvent, durant la phase de stabilisation. Bon, alors, la phase de stabilisation, c'est la phase où on trouve la bonne dose. Je trouve que ça me semble beaucoup trop, entre guillemets, copiée sur le cadre de prescription et de délivrance de la méthadone, mais bon, avec la méthadone, oui, il y a une phase de stabilisation qui, d'ailleurs, n'a jamais été définie dans les textes officiels. Peu importe. Alors, la mise en place et l'évaluation de la phase expérimentale, six mois de mise en place, six mois d'inclusion des patients, six mois de suivi des patients avec remise d'un rapport intermédiaire, six mois d'analyse des données et un rapport définitif. Et ensuite, il y a la création d'un comité scientifique pluridisciplinaire. Je vous laisse lire. C'est tout un machin. J'ai presque fini. Alors, ce que nous demandons... Moi, j'aurais dû dire ce que je demande parce que moi, voilà, on va dire que j'ai écrit ce que je demande. Un élargissement des indications. Le règlement raisonnable de la question de celles et ceux qui, aujourd'hui, ici et maintenant, consomment du cannabis à des fins thérapeutiques et qui ont une maladie sérieuse, pas un corps au pied. Donc, un accès au cannabis, soit par autoproduction, que ce soit la personne elle-même ou qu'elle désigne quelqu'un pour le faire, comme dans la loi canadienne, soit qu'elle puisse avoir accès à du cannabis de qualité thérapeutique avec, et là, je cite quelques entreprises, Bédrocan, Canopy Gros, Aurora, Tilleret, enfin, que soit mis en place un dispositif spécifique. Je n'ai pas parlé de justice, de prison, de choses comme ça à dessein parce qu'il n'avait pas la main sur ces trucs-là. Et puis, que les associations, en particulier, celles du collectif Actes, Principes Actifs et l'UFCM, soient associées au contenu de l'e-learning et au comité scientifique pluridisciplinaire. Vous savez que l'Académie nationale de pharmacie a décidé de tirer à boule et rouge sur cette autorisation du cannabis à usage thérapeutique. et l'un des arguments qu'ils utilisent est le suivant. Le cannabis est la troisième cause de déclenchement d'infarctus du myocarde. Alors, vous ne le saviez pas parce que vous n'êtes pas des gens informés, parce que vous regardez des séries à la con au lieu de travailler dur, mais le cannabis a été démontré scientifiquement et la troisième cause de déclenchement d'infarctus du myocarde. Je vais vous montrer. Hop, la magie des boutons. Ça, c'est extrait du résumé de l'enquête DRAM, décès en relation avec les médicaments et substances. Le cannabis en 2014, 8% des décès, ça va. Si on prend les drogues, les médicaments, 8% des décès, le cannabis. En 2015, c'est pour ça que maintenant on m'appelle 10,5%. En 2015, 10,5% des décès quand même. On se demande, ils n'ont peut-être pas fumé avant, mais ils ont dû boire quand même. Ils ont vu les chiffres en double où il a dû se passer un truc. En 2016, 7,4%. En 2017, 6,5%. Alors, attention, là, c'est très important parce que le chiffre de 2018 où il sera plus bas. Et là, on va comprendre que la stratégie, c'est de disparaître en 12. 1,2%, 0,7%, paf ! Ou alors, ils ont du cran et ils remontent. 6,5% en 2017, 9,2% en 2018. un truc vraiment préoccupant. On va voir. Tout ça, évidemment, c'est du pipeau intégral. C'est absolument honteux. C'est un mensonge d'État. Et voilà ce que dit le comité d'experts sur la dépendance de l'OMS à propos de cette histoire. Il y a une association incertaine. Ce que j'adore, c'est à quel point ils sont fous, que les grands-bretons. There is an uncertain association. Ça veut dire... There is an uncertain... Ah oui, pardon. Il y a une association incertaine entre l'usage du cannabis et la crise cardiaque. Mais, quoi qu'il en soit, cette association, au mieux, apparaît faible. Weak. Et ensuite, ils disent quand de nouvelles manières de consommer la drogue des manières autres que de la fumée deviendra plus... Ah, merde, pardon. Oui, lorsque l'accès à la drogue au lieu d'être fumée deviendra plus largement accessible sous forme de vaporisation sublinguale ou orale, l'association entre l'usage du cannabis et les événements cardiovasculaires devrait devenir moins prononcée ou même absente. Ça, c'est l'année dernière. Je crois que j'ai presque terminé. Je crois que c'est ma... Oui, oui. Ah, j'ai terminé. Ben voilà. En fait, il s'agit d'une affaire mondiale. L'OMS a reconnu en janvier 2019 les bénéfices médicaux du cannabis et des cannabinoïdes. Et c'est là où je voudrais terminer pour vous dire combien la durée de la vie réelle des hommes est différente de celle de l'histoire et que l'histoire est sans pitié. Donc, l'OMS a reconnu en janvier 2019 les bénéfices médicaux du cannabis et des cannabinoïdes. Elle n'avait pas revu sa position depuis 1954. En 1954, j'avais 4 ans, où elle affirmait qu'il faudrait accentuer les efforts pour exclure le cannabis de toute pratique médicale légitime. d'où le titre de ma présentation La longue marche. Micro, alors. Ah oui, pardon. Et voilà. Applaudissements Et alors, maintenant, je vais être obligé d'écouter avec d'autant plus d'attention que je fais la synthèse ce soir. Yves remord probablement, mais je la ferai. Applaudissements Sous-titrage 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 Sous-titrage